Au-dessus de Viège, à 1370 mètres d'altitude, se trouve Visperminen. Il est également appelé le village du Heida. Réputé pour son vin, le vignoble est planté ici même, sur les coteaux de Visperminen. Le Heida est issu du cépage savanien blanc ou traminaire. Ce vin est héritier d'une très ancienne tradition et a rendu le village célèbre dans le monde entier. Le village de Visperminen est situé entre 650 et 1100 mètres et est aussi le plus élevé d'Europe. Sur ces terrasses en mur de pierre sèche, il y a 45 hectares de plantation. Ces murs soutiennent non seulement le vignoble très escarpé, mais emmagasinent aussi la chaleur du soleil, qui brille souvent sur les versants exposés au sud. Le climat est assez particulier dans le vignoble le plus haut d'Europe. Le Feune apporte la chaleur nécessaire à la maturité du raisin. Il est donc presque méditerranéen, mais en même temps rude, car la région est enserrée par de hautes chaînes de montagne. Autrefois, les autochtones vivaient de l'agriculture et fabriquaient le vin pour leur propre consommation, afin de se désaltérer. Au fil des ans, beaucoup sont allés travailler dans la vallée et de plus en plus de parcelles n'ont donc plus été entretenues. Afin de sauvegarder la viticulture de Vispe Terminen, une coopérative a vu le jour en 1979. Elle a été créée par des vignerons amateurs de Vispe Terminen et de la proche région. Et seulement un an plus tard, la cave viticole Saint-Yoderne ouvrait ses portes. Au cours des années, elle s'est agrandie, a été rénovée et est maintenant plus moderne. Elle se présente aujourd'hui sur plus de 100 mètres carrés. L'entrée en bois et pierre donne une impression typique de la cave viticole. Les visiteurs peuvent déguster différents vins, mais également approfondir leurs connaissances dans le domaine du vin et découvrir le village du Heida. Un nouveau millésime commence déjà après la pause hivernale. Les vignerons amateurs vont dans le vignoble pour couper les sarments des pieds de vigne. En juin, quand le soleil réchauffe la terre, on peut déjà voir apparaître les premières grappes. Les vignerons pratiquent alors l'effeuillage et le cisaillage. Pendant l'été, on laisse les raisins mûrir. Mais là aussi, les vignerons se rendent régulièrement dans les vignes. S'il y a trop de grappes sur les cèpes, ils enlèvent les pousses les plus faibles pour ne laisser que les plus fortes, afin d'assurer la qualité requise. La cave Saint-Gioderne met un point d'honneur en ce qui concerne la qualité. Elle est d'une importance primordiale, du début jusqu'à la fin. Fin septembre, c'est parti pour la récolte dans les vignes les plus hautes d'Europe. La tradition veut que toute la famille, des grands-parents aux petits-enfants, viennent faire des vendanges. Même ceux qui n'habitent plus au village reviennent chaque année donner un coup de main. Il faut de la volonté et de la ténacité pour faire les vendanges sur ces coteaux très pentus. C'est un travail rude, car tout se fait entièrement à la main. Les grappes sont coupées, mises dans des caisses, transportées jusqu'au tracteur et enfin ramenées au chai. Les grappes sont versées dans un érafloir. Cette machine sépare les baies des rafles. Ensuite, elles sont écrasées afin d'obtenir une mixture épaisse qui s'appelle le mou. Celui-ci est composé de jus, de peau, de pulpe et de pépins. Puis, cette masse est pesée et mesurée en degrés Huxle. Plus tard, le mou est pressé afin de séparer les résidus du jus. Une fois le travail terminé, les vignerons et leurs familles s'asseillent ensemble. Le bien-être physique n'est bien sûr pas oublié. Et les discussions vont bon train. Beaucoup de travail attend maintenant les employés de la cave viticole. La vinification et la conservation du jus de raisin fraîchement pressé demandent beaucoup de connaissances et d'expérience. Le maître de chai contrôle toutes les étapes de travail et mesure constamment la qualité du vin. Après tout, le vin, en tant que produit final, est la fierté de chaque vigneron. Dans ce cas, le Heida. La cave produit aussi des vins traditionnels du Valais, mais il est clair qu'il est la figure de proue de la cave viticole Saint-Yodernes. Il se passe au moins cinq mois entre l'encavage et la mise en bouteille. Selon les années de récolte, à peu près 300 000 litres sont encavés, ce qui fait environ 400 000 bouteilles. Cela représente 55% de vin blanc et 45% de vin rouge. L'étiquetage et l'emballage des bouteilles font aussi partie du processus de travail et demandent un esprit d'équipe. Tout le monde doit travailler ensemble, main dans la main. Enfin, ça y est, un nouveau millésime du vin Heida est né, la perle des vins des Alpes du vignoble le plus élevé d'Europe. C'est un grand et réjouissant moment pour le maître de chais. Alors, santé au Heida et à la cave viticole Saint-Yodernes de Vispaterminen. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada